Bernard, c'est quoi la niche en juste ? C'est comme le chien ou la niche du chien ? La niche du chien, c'est notre ami Atchison, 1957, qui observe, c'est un biologiste, il observe les animaux dans la nature et il utilise pour la première fois ce mot dans ses écrits. Donc il observe quoi ? Il observe la fonction, le rôle qu'une espèce ou un individu a dans son environnement. Et ce rôle, cette fonction, elle est intrinsèque, il vient, il naît avec. Et c'est ce que l'on appelle niche pour nous, dans notre jargon de permaculture humaine. En fait, c'est comme dans la nature, chaque plante, chaque rose a son programme de rose, chaque sapin son programme de sapin, et puis chaque girafe son programme de girafe. De girafe, c'est-à-dire qu'elles ont une fonction très précise. La girafe, avec son long goût, elle mange la pointe des arbres pour permettre aux racines d'aller beaucoup plus profondément. Donc ça fait du sens, en fait. Ça fait du sens. Chacun a sa niche, chacun a sa place qui fait sens pour l'ensemble. Exactement. C'est ça que j'entends. C'est ce qu'on appelle la raison d'être. D'accord. Et alors, est-ce que ça s'apprend, cette niche ? Surtout pas. C'est quelque chose qui vient avec le programme, avec la boîte à outils. On est nés avec. Quand vous êtes nés, vous avez ce que l'on appelait dans le temps la vocation, des dons, des talents. Il faut les découvrir, il faut les reconnaître. Il y en a plein, on est bourré de talents, mais il y en a des prédominants. Et c'est cela que l'on va, nous, on s'est vraiment mis dessus pour que vous puissiez trouver votre niche. C'est le point de départ pour pouvoir se réaliser et être épanoui. Super. Donc à tout de suite pour la prochaine vidéo, pour l'explication. L'explication de comment l'intégrer et comment la découvrir.